Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans GFG Média, l'émission de tous les médias. Voici le sommaire. Les 5 infomédias essentiels du jour où nous parlerons de Patricia de Koh-Lanta en larmes, de Nolo et Zemmour qui n'iront finalement pas sur M6 et de Victoria de la Rue de la Fortune qui n'accepte pas d'être sous-payés. Et ce sera ensuite le plus de GFG Média, Julien Gall a eu la chance de pouvoir interviewer François Chantret, le directeur du centre de presse de Monaco, ancien rédacteur en chef à LCI. Avec lui, il parlera des différences entre les médias français et monégasques, c'est à suivre dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour commencer, les audiences d'hier soir. En première place, Koh-Lanta, présenté par Denis Brognard. Hier soir, le programme a réuni 7 362 000 téléspectateurs, soit 28,5% de parts de marché. En seconde position, M6, avec NCIS en quête spéciale, qui a réuni 6 25 000 téléspectateurs, soit 21,9% de parts de marché. Et enfin, en troisième place, France 2, qui diffusait hier soir un téléfilm à suspense s'intitulant 1,2,3 voleurs avec Isabelle Carré. Le programme a réuni 2 947 000 téléspectateurs, soit 10,9% de parts de marché. Et on passe maintenant aux 5 infos médias essentiels du jour. Et on commence avec cette nouvelle très grave. Hier soir, c'est Patricia qui a été éliminée de Koh-Lanta et elle était en larmes. En effet, la jeune femme, après 30 jours passés sur l'archipel de Rajampat, était épuisée. Elle parle de trahison et de déception. Écoutez. Deuxième info maintenant, Éric Nolo. Et Éric Zemmour n'iront finalement pas sur M6. En effet, il y a quelques jours, le patron de M6, Nicolas de Taverneau, avait annoncé envisager une exposition plus large du magazine des deux chroniqueurs compte tenu de la réussite de ce programme. Finalement, il n'en est rien, l'info a été démentie. Très prochainement, la roue de la fortune sera déplacée le matin à 11h et sera présentée par Benjamin Castaldi. Et pour l'accompagner et tourner les lettres, c'est l'ancienne Miss France Valérie Beck qui sera à ses côtés. Victoria de la roue de la fortune a en effet décidé d'arrêter le jeu pour une question de salaire. TF1 lui aurait proposé 8 fois moins d'argent que pour la roue de la fortune en matinée. La journaliste de France 3, Caroline Sins, a été frappée et agressée sexuellement il y a quelques jours alors qu'elle réalisait avec son caméraman un reportage en Égypte, a tout de suite voulu réagir après son agression. Regardez. Des jeunes sans repères, ivres de leur nouveau pouvoir et qui n'ont plus aucune limite. Nous devenons soudain leur cible. Ils nous agressent car nous sommes journalistes et surtout étrangers. Nous sommes jetés en pâture à une foule déchaînée sur la place Tarré. Avec mon caméraman, nous avons alors été frappés puis séparés. Très peu de femmes, surtout étrangères, se trouvent sur cette place Tarré. J'ai été empoignée par plusieurs hommes et j'ai subi une agression sexuelle au milieu de tout le monde, en plein jour. D'autres femmes journalistes ont subi des violences. C'est une façon d'intimider la presse. Pour terminer, sachez que Karl Lagerfeld dira les rédacteurs en chef du journal gratuit Métro le 7 février prochain. Le créateur a en effet accepté de relooker le quotidien le temps d'un numéro. Voilà pour ces 5 infos. On va donc maintenant passer au plus de JFG Média. Aujourd'hui, nous vous proposons l'interview de François Chantret, qui est le directeur du centre de presse de Monaco. Et c'est Julien Gall qui a le plaisir de l'interviewer. Regardez. François Chantret, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Vous avez travaillé à Sud-Ouest, Radio France, RFI, RMC et LCI. Vous avez été rédacteur en chef de 1994 à 1998. Vous avez ainsi connu tous les médias, de la presse régionale à la télévision internationale. Vous avez en plus de tout cela dirigé la communication du Grimadi Forum. Et vous êtes aujourd'hui le directeur du centre de presse de Monaco. Alors, première question, pouvez-vous justement nous présenter le centre de presse de Monaco ? Alors, le centre de presse de Monaco, c'est un organe administratif, placé sous l'autorité du gouvernement, qui a pour vocation de communiquer, d'organiser la communication du gouvernement. Alors, ça prend plusieurs dimensions. C'est l'organisation de conférences de presse, c'est la rencontre de ministres avec des journalistes qu'il faut organiser. C'est également de l'achat d'espace, c'est-à-dire de l'achat de publicité, des budgets que le centre de presse gère pour faire la promotion, notamment d'entités culturelles, comme les balais, l'orchestre de Monaco, etc. Et puis, il y a une troisième mission importante, qui consiste à animer une télévision locale, la télévision de Monaco, qui s'appelle Monaco Info, et qui vit au sein du centre de presse, avec des journalistes, des équipes de cadreurs, de sondiers, de monteurs. Et puis, il y a une dernière mission, qui est une mission plus administrative, et qui est importante également, qui consiste à organiser des autorisations de tournage à Monaco. C'est-à-dire que lorsqu'une équipe de reportage, ou une équipe de film, ou une équipe qui veut réaliser un shooting pour une publicité, veut s'installer à Monaco, il faut d'abord qu'ils déposent un dossier, qui est instruit par mes services, et qui donne lieu à une autorisation de tournage dans quasiment 100% des cas. Vous voyez, il y a différents volets de l'action du centre de presse. Ce qu'il faut retenir, c'est les mots de communication institutionnelle du gouvernement. Alors, parmi les différentes formes de médias, entre la presse écrite, la radio et la télévision, qu'est-ce qui marche le mieux à Monaco ? Vers quoi s'orientent le plus les monégasques pour s'informer ? Alors, je vais avoir du mal à répondre, parce qu'en fait, à Monaco, il y a une passion pour les médias, pour la presse et pour la communication en général. C'est un petit pays, vous savez, 2 km², 35 000 habitants, c'est tout petit, c'est une petite ville de province en France, en équivalence, qui dispose de deux télévisions, TMC et Monaco Info, de plusieurs radios, Radio Monaco, Radio Riviera, d'un quotidien, Monaco Matin, qui est, vous savez, l'édition Monégasque de Nice Matin, et puis d'un hebdo de trois mensuels, de guillembre à besoins semestriels. Donc, il y a à peu près tout le panorama, tous les ventailles des médias. Alors, il est évident qu'il y a ce qui marche le mieux intrinsèquement, c'est la presse, évidemment. Il y a aussi la télévision, qui est une passion monégasque également. Et on peut dire que ce tout petit pays dispose d'une variété, d'une multitude de supports médias, qui font de ce pays vraiment quelque chose de très original en Europe. Très bien. Alors, quelles sont le ou les différences, justement, entre les médias français et les médias monégasques ? Écoutez, les médias ne connaissent pas les frontières en général. Vous savez, quand vous avez une radio française, vous la retrouvez à Monaco de la même manière. Il y a une espèce de capillarité, il n'y a pas de frontières véritables pour les ondes, il n'y en a pas non plus pour les supports papiers, pour les journaux, il n'y en a pas pour les radios. On peut dire qu'aujourd'hui, un résident monégasque peut s'informer avec des médias anglophones, italiens, francophones, tout ça est complètement ouvert, c'est un espace complètement ouvert. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de clivage, de séparation. Et je pense qu'aujourd'hui, un résident monégasque a le loisir de disposer d'une offre, comme on dit aujourd'hui, d'une offre média qui est à peu près universelle. Alors, vous en avez parlé quand vous avez présenté le centre de presse de Monaco. Il y a 600 demandes de tournage qui sont formulées chaque année à Monaco. Donc, on compte parmi ces demandes deux à trois longs métrages, une trentaine de publicités, ainsi que des clips musicaux et des reportages. Alors, vous l'avez dit, c'est le centre de presse que vous dirigez qui donne ces autorisations. Alors, comment cela s'organise-t-il pour les données ? Alors, si vous voulez, il y a plusieurs dimensions dans ce dossier. Il y a une dimension technique, puis il y a une dimension, j'allais dire, plus politique, d'image. Alors, pour ce qui concerne la logistique et la technique, ce dont on s'assure, c'est qu'un tournage va avoir un impact sur la vie de la principauté. Il y a des camions, peut-être des grues, peut-être des interruptions de circulation, peut-être une perturbation pour la circulation des bus, tout simplement. Et donc, il faut prévoir tout ça et imaginer l'impact qu'aura tel ou tel tournage sur la vie de la principauté. Ça, c'est le premier aspect. Puis, il y a un deuxième aspect, un aspect d'image, où là, on se demande si, en définitive, le film ou la pub ou le clip qu'on projette de tourner à Monaco aura un impact ou neutre ou au moins positif pour la principauté. Si vous voulez, on n'est pas masochiste, on ne va pas autoriser un film ou un clip ou une émission dont on sait par avance qu'elle sera négative. Qu'elle va critiquer. Critiquer encore. Ça, c'est le droit à l'information. Les médias travaillent librement en principe. Mais c'est plus au niveau des films. Vous voyez, je vais vous citer un exemple. Je ne dirai pas de nom. Mais récemment, on a été saisi d'une demande de tournage d'un film d'horreur. C'est une série. On sait par avance que le 1 et le 2 étaient des films absolument abominables. Beaucoup de sang, très brutal, très violent. Ils voulaient tourner le 3 en partie à Monaco. On les a découragés. On leur a dit que ça nous intéressait. Pas vraiment d'avoir des scènes dans leur film qui se passent à Monaco dans un climat d'horreur. Ça n'a pas d'intérêt. Pour nous, c'est vraiment un élément d'image qui n'est pas très politique. Je le dis tout à l'heure dans votre présentation, vous avez travaillé en tant que rédacteur en chef à LCI pendant 5 ans. Il y a deux jours, le CSA a annoncé son refus en ce qui concerne le passage d'LCI à la TNT gratuite. Est-ce une bonne décision selon vous ? C'est une décision attendue, sans surprise. On a bien compris que le CSA ne voulait pas installer une concurrence nouvelle aux chaînes d'information qui existent déjà sur la TNT, BFM TV et LIC TV, et donc a considéré qu'une troisième serait de trop. Je dirais que LCI s'est toujours développée en dehors du gratuit. C'est une chaîne payante depuis sa naissance de 1994. Le projet a existé lorsque les relations se sont compliquées avec Canal+, et CanalSat. Le projet a existé de passer au gratuit sur la TNT. Ce n'est pas possible. Les accords avec Canal+, ont été renouvelés, dans de bonnes conditions. Je crois que l'avenir de LCI, de ce point de vue-là, est parfaitement assuré. D'une certaine manière, c'est assez logique que LCI ne soit aujourd'hui pas sur la TNT. Et pour finir, les web télévision ou les web radio sont-elles, selon vous, l'avenir des médias ? L'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une composante absolument indispensable aujourd'hui dans le paysage audiovisuel. On sait que la télévision, aujourd'hui, passe par différents canaux. C'est la TNT, c'est le satellite, c'est le câble, c'est les box, comme on dit, téléphoniques, mais c'est aussi le web. Et le meilleur exemple, à mon avis, c'est la foison d'antennes qui se développent, comme ça, de programmes qui se développent sur le web. Nous-mêmes, à Monaco, on projette, là, on va la développer pour en janvier, de développer une web TV, qui va s'appeler Monaco Channel, qui sera une sorte de bouquet de chaînes sur le web, qui seront des chaînes thématiques, l'une consacrée au musée de scénographie, l'autre au club de foot, la troisième à la fondation du Prince Albert II. Tout ça me semble absolument complémentaire des modes traditionnels de diffusion de la télévision. Eh bien, François Chantré, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de ce 11e numéro de JFG Média, l'émission de tous les médias. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501